Applaudissements Au Germenet, ma pauvre petite ma tante, mourir si jeune, en on a deux ans, dire que la semaine passée elle a encore été danser le rock'n'roll, et naturellement elle a dansé, elle a dansé, elle est sortie de cette salle de danse en transpiration, elle est rentrée chez elle, elle l'a attrapée à la rue, mais quelques jours après, fini, elle était morte, je vais à son enterrement maintenant, tiens, je lui ai apporté une gerpe, elle va avoir du plaisir de ça, c'est insolite, c'est en plastique, il peut pleuvoir là-dessus, il peut neiger là-dessus, ça ne bouge pas d'un poil, Encore sans prendre, vous-même, enfin, qu'est-ce que vous voulez, la famille, c'est la famille, et une vieille tante, c'est une vieille tante, elle a peut-être pensé à moi dans son testament, on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais, c'est quand même trop jeune, allez, je vais à son enterrement maintenant, à la tante-tôt, Que je suis énervée, que je suis énervée, quand je pense que c'est aujourd'hui que je marie ma fille, pour une mère, c'est terrible, enfin, heureusement qu'il me reste la plus jeune, la cadette, Eh bien, maman, qu'est-ce que tu as ? Oh, chérie, que je suis énervée, énervée, hein, toi d'abord, tu es si belle, toi ton mariage, et puis alors cette vieille, cette vieille qui se fait enterrer ici au-dessus, qui se fait enterrer juste le jour de ton mariage, ça n'est pas possible. Mais enfin, maman, ce n'est pas elle qui a choisi son jour ! Mais non, évidemment, non, mais enfin, tu vas m'avouer que c'est un manque de savoir-vivre. Bonjour, belle-maman. Il est là, celui-là. Je ne sais pas le voir en peinture, ce garçon. Ma chère petite femme. Oui, oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Pas encore, hein ? Oui, ça va bien, belle-maman, pas encore, mais ce sera quand même pour bientôt, belle-maman. Oui, ça va, ça va. Maman, les invités arrivent de plus en plus nombreux. Oui, je vais les retrouver. Dis, est-ce que le cousin Charles est arrivé ? Le cousin Charles ? Ben oui, le cousin Charles, le cousin de ton père. Ben oui, de Lessine. Ah ben, il y a des années qu'on ne l'a plus vu. Et comment est-il ? Comment est-il ? On ne le sait pas puisqu'on ne l'a jamais vu. Il paraît qu'il a une très jolie voix. Eh ben, tant mieux, le cousin pourra nous chanter une chanson au dessert. Oui, pour mettre de l'entrain. Oui, la prière d'une vierge. Très beau, voyons. Où est ta sœur ? Elle s'occupe du buffet. Eh ben, je vais la retrouver, parce qu'elle ne me quitte pas, elle. Mais moi aussi, maman, je reste. Mais non, toi, je t'ai perdue, puisque tu te maries. Mais l'autre aussi, elle se mariera, belle maman. Mais oui, je sais bien, mais le plus tard possible, hein. On ne sait pas voir ce gâteau en peinture. Oh, qu'est-ce qu'elle trouve à ce garçon, s'il vous plaît. Que vous a raconté maman ce matin ? Elle m'a donné les derniers conseils d'usage. À moi aussi. Ça doit être ici. J'ai vu des gens qui rentraient. Je suis sûrement rentrée en fait. Qui n'a... Madame. Monsieur. C'est sûrement la fille de la défense. Ça doit être le cousin Charles. Cousin. Cousine. Vous permettez, cousine ? Je permets. Je permets, cousine. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci. Trois fois merci. Cousine, je vous ai apporté. Ah oui. Merci, cousine. Merci. Il n'y a pas de quoi, cousine. Merci. Vous permettez, cousine ? Merci. 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 Je ne t'ai pas fendu, le cousin Charles. Cousine. En ces tristes circonstances. Ne m'en parlez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Oh si, si. Je me mets à votre place. Maintenant, ce n'est encore rien. Rien ? Non. Elle n'en peut-être rien, celle-là. Parce qu'elle est encore là. Ah ? Elle est encore là ? Vous voulez la voir ? Non, 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 merci. Enfin, vous la verrez tout à l'heure. Tout à l'heure ? Oui, elle a dû la faire à mommée, sûrement. Jamais elle n'a été aussi belle. Tant mieux. Mais c'est ce soir, c'est ce soir que ça va me faire quelque chose. Ce soir ? Quand elle sera partie. Mais qu'est-ce que vous voulez, cousine ? Partir ? C'est mourir un peu. Oui, c'est m'amourir beaucoup, hein. Un qui prend ça du bon côté, hein. C'est Jules. Jules ? Mais oui. Quel est Jules ? Mon mari. Ah, votre mari, c'était Jules. Mais oui, mais que voulez-vous ? Un homme ? Un homme, ce n'est pas fait comme une femme, hein. Non, pas tout à fait, hein. Un homme, c'est un homme. Oui. La plupart du temps. Tandis qu'une femme, c'est une femme. Presque toujours. Un homme, ça sort. Tandis qu'une femme... Ça rentre. Un homme, c'est un homme, tout est en dehors. Tandis que c'est une femme... C'est le contraire. Enfin, ce matin, en s'habillant, mon mari me disait... Eh bien, tu vois, chérie, j'en ai deux. Ah. Tandis pour lui. Eh bien, voilà. J'en ai perdu une. Il en a perdu une. Mais oui. Oh, oui. Oh, oui. Quand ça ? Mais aujourd'hui. Oh, oui. Mais c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Oh, oui. C'est pour ça. Mais oui. Et quand il aura perdu l'autre... Il va perdre l'autre aussi. Évidemment. Et quand il les aura perdues toutes les deux... Bon, ce sera terrible. Mais mettez-vous à sa place. Oui. Non, non. Non, non. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Jules ? Jules ? Ben, il ne fera plus rien du tout. Et moi ? Et vous non plus, hein. Et pourtant, il y tient, vous savez. Oui, mais ça, je veux y croire. Elles sont si mignonnes. Si mignonnes. C'est... C'est deux... C'est deux petites. Elle appelle ça, ces deux petites, celle-là. Elles sont si attachées. Attachées ? Elles ne sont pas si attachées que ça, hein. Puisqu'il est sur le point de les perdre. Enfin. Et... Et vos cousins ? Et moi, cousine ? Vous en avez aussi ? Oui, oui. Combien ? Deux. Elles sont belles. Jusqu'à présent, j'en ai eu beaucoup de compliments. Enfin. Vous ne les avez pas encore perdus ? Oui. Non. Non, 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 non. Alors, vous ne savez pas ce que c'est ? Je ne tiens pas du tout à le savoir. Et c'est curieux, hein, cousin ? Oui, cousine. L'une est un peu plus petite que l'autre. Et pourtant, elles se ressemblent. Pour une drôle de conversation, ça a été drôle de conversation ici, hein. Vous n'avez pas une photo ? Non, je n'ai pas trouvé de cadre à mon goût, alors. Enfin, vous les avez sur vous. Oui, oui, je ne m'en sépare jamais. Eh bien. Vous me les montrerez tout à l'heure. En tête à tête. Eh bien, mon frère, lui, en avait trois. Trois ? Ça, c'est rare, hein. Eh bien, il les a perdues, toutes les trois. Toutes les trois ? Dans la même année. Oh, lui ? Oui. Ça doit être une maladie de famille ici, sans doute. Ça a les doré fort ou quelque chose. Mais oui, elles se sont mariées dans la même année. Elles se sont mariées ? Oui. Comment ça ? Mais je vous parle des trois filles de mon frère qui se sont mariées dans la même année. Ah, oui. Ah, ah. Mais alors, ici ? C'est un mariage. C'est un mariage, ici ? Oui, c'est un mariage. Et l'enterrement ? Ah, ça, c'est l'étage au-dessus ? Pour te faire déguer. Moi, je me suis trompé d'étage. Oh, mon Dieu. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, je ne sais pas. Je vais rester ici. Et l'enterrement, alors ? Bon, je n'irai rien d'autre jour. Allez, viens. Merci.